Le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan-Sara aura lieu en septembre 2023. Jeudi 9 février, le Premier ministre Patrick Hachy a procédé au lancement de cette plateforme qui devra servir à relever les défis agricoles du continent davantage grandissant. Mesdames et Messieurs, la sixième édition du Sahara se tiendra dans un contexte social et économique mondial éprouvé par les conséquences de la pandémie et du conflit urso-ukrainien. Mais aussi par celle du changement climatique et pour l'Afrique de l'Ouest par la présence du terrorisme et des crises dans certains pays de la sous-région. Tous ces facteurs ont perturbé dans l'Afrique subsaharienne comme dans l'ensemble du continent les chaînes et circuits d'approvisionnement et de distribution des produits agricoles. Plus de 320 000 visiteurs sont attendus pendant les dix jours du Salon. 800 entreprises exposantes occuperont une superficie de 18 000 mètres carrés. 300 rencontres B2B, 1300 rencontres d'affaires et plus de 30 pays représentés sont au programme. Par le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural Kobénan Kwasi Adjoumani, la sixième édition du Sahara n'aura rien à envier au Grand Salon Mondiaux. Je peux dire que notre salon est plus important que le salon de la France parce que là où on parle de sixième édition, nous on parle de sixième édition. Certainement que quand ils étaient à leur sixième édition, ils n'ont pas pu atteindre le niveau auquel nous sommes aujourd'hui. Les Pays-Bas sont invités d'honneur au Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. La Hollande est le deuxième exportateur mondial de produits agricoles derrière les États-Unis et le premier importateur du cacao ivoirien. – Sous-titrage FR – Sous-titrage FR ?